Bonjour, bienvenue à la pensée du jeudi. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous ce titre de message qui dit « Débarrasse-toi de tout » et au travers du récit de David et Goliath, on va se rendre compte que David va prononcer des paroles de foi, des paroles remplies d'espérance, de courage, mais aussi de combattants, de combattants pour le Seigneur. Et quand on est dans cette attitude de cœur, quand on est dans cette disposition de cœur, on sera toujours attaqué par l'ennemi de notre âme, mais aussi les circonstances, nos proches peuvent devenir des obstacles à ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Alors, on est dans ce récit où David arrive de chez lui vers cette zone de combat et va rencontrer ses frères. Ses frères vont un peu le mépriser, le prendre de haut, parce que lorsque David va arriver, il va entendre le Philistin, Goliath, ce géant, mépriser et attaquer le peuple de Dieu. Et lui, dans son cœur, il ne supporte pas cette injustice et il est prêt à honorer et à élever le nom de son Dieu. Et alors qu'il va dire « Mais quel est ce Philistin ? Quelqu'un va le faire taire, quoi ! » Les frères vont traiter, en fait, en quelque sorte, David d'orgueilleux. Et on ne doit pas confondre, en fait, l'orgueil et le courage qu'on a pour notre Dieu. Et bien souvent, on a un cœur bouillant pour le Seigneur, on a un cœur pleinement disposé à être un instrument entre ses mains, à être utile entre ses mains. Et alors que nous sommes disposés, alors que nous sommes dans cette attitude de foi, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que nous allons être exposés à la critique aussi et à la jalousie des uns et des autres. Et quelles que soient les difficultés que nous pouvons vivre au quotidien à cause de notre foi, à cause de notre audace de parler de Jésus, nous ne nous décourageons pas, mais continuons encore et encore à semer tout autour de nous la bonne nouvelle. J'aimerais faire cette lecture avec vous dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 36. Et voilà que David est en train de parler avec Saül. Saül a entendu, en fait, que David voulait affronter Goliath. Et David va dire, « Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconci de Philistin, comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du dieu vilain. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Verset 38, puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Et par-dessus son équipement, David saignit aussi l'épée de Saül, puis il essayait de marcher, mais il n'y parvient pas, car il n'avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent cinq à une pierre lisse. Il mit dans le sac deux bergers qui lui servaient de besace et s'affronta la main. Il s'avança vers le Philistin. Quand on lit ce passage, on se rend compte que David, à un moment donné, il n'a peut-être pas voulu froisser, je dirais, le cœur de Saül. Donc il a écouté, il a mis son armure, il a suivi la stratégie en quelque sorte de Saül, de ce roi, qui avait une certaine réputation, et il n'arrivait même plus à se déplacer. Et l'abbé nous dit qu'il se débarrassa de tout. Et c'est le point crucial en fait de cette pensée du jeudi. C'est de se débarrasser de tout. Et bien souvent, émotionnellement, on peut être influencé par rapport à ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et nos émotions, nos sentiments, nous folle, notre discernement, et on n'est plus aligné avec la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à avoir confiance à votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu. Mais ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. C'est Jésus qui vit en moi. Alors si le Seigneur te donne cette assurance qu'avec la foi que tu as, tu peux faire des exploits, alors crois-le et croyons-le de tout notre cœur. Débarrassons-nous de nos peurs. Débarrassons-nous de la réputation que les uns et les autres ont pu faire sur nous. Débarrassons-nous de ce que peuvent penser les uns et les autres. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les uns et les autres pensent de toi, ou veulent de toi, ou attendent de toi. Mais ce qui est important, c'est que tu sois toi-même et que tu aies confiance pleinement à l'appel que Dieu a adressé sur ta vie et que tu aies confiance pleinement en tout ce que le Seigneur t'a donné. Dieu t'a donné sa force, il t'a donné sa joie, il t'a donné son esprit. Va avec la force que tu as. Dieu t'a donné sa joie, il t'a donné son esprit.